Un scoop en pleine une, gardé secret jusqu'à jeudi soir 23h. Le magazine People Closer révèle, photo à l'appui, une prétendue liaison entre le président François Hollande et l'actrice réalisatrice Julie Gaillet. Du côté de la rédaction du magazine, on se défend d'avoir voulu faire un scoop à tout prix. A partir du moment où on a les photos qui expliquent la véracité de cette information, qui font que la rumeur devient une info et qui conforte un peu tout ce qu'on entend, nous on n'a pas d'hésitation. Nous notre job c'est de le faire connaître au plus grand monde, on est un peu là pour ça. La publication a fait l'effet d'une bombe. Si la rumeur de cette liaison avait déjà fait parler début 2013, l'actrice de 41 ans avait fermement démenti, menaçant d'attaquer les journaux qui la reléraient. Pour le moment, les deux protagonistes n'ont pas attaqué juridiquement. L'avocat de Julie Gaillet a demandé au magazine de retirer de son site internet l'information, chose qui devait être faite dès vendredi soir. En revanche, pour les spécialistes, il y a clairement une atteinte au droit à la vie privée. Si Mme Gaillet attaque, elle gagne parce que c'est une atteinte véritablement insupportable, d'autant que la loyauté de la preuve des faits, ou plutôt la loyauté des moyens pour montrer au lecteur ce que M. Hollande fait de ses nuits, est tout à fait critiquable. Le président, déjà fort affaibli sur le plan politique, n'a pas démenti l'information, mais a rappelé dans un communiqué son droit au respect de sa vie privée. Une demande soutenue par la classe politique française dans sa quasi-majorité. Mais l'histoire a franchi les frontières de l'Hexagone très rapidement. La plupart des journaux internationaux ont repris cette nouvelle, beaucoup sur le ton de l'humour. Deux choses ont joué, d'une part la façon dont ça a été révélé, les images parlent d'elles-mêmes, et puis le fait que ce n'est pas le type le plus excitant du monde. Il est assez transparent, il est fade, ennuyeux, ne mentons pas. Et je pense que ça amuse beaucoup les gens. François Hollande, déjà au plus bas dans les sondages, doit affronter ce nouveau scandale. Quelques jours avant ses traditionnels voeux à la presse, une presse qui ne manquera sûrement pas de revenir sur cette révélation. C'est d'ailleurs lors de cette même cérémonie des voeux que le 8 janvier 2008, Nicolas Sarkozy, interrogé sur sa liaison avec Carla Bruni, avait confirmé d'une formule devenue célèbre. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.